Musique Le CETI, le Centre d'expertise et technique d'infrastructure de la Défense, s'est rapprochée à la fois du ministère de Logement, mais également du CSTB, pour voir comment on pouvait anticiper et accompagner le développement de la maquette numérique pour les besoins du service. Demain, la maquette numérique va nous aider à être plus efficace en termes d'exploitation de la maintenance préventive, de manière généralisée sur l'ensemble de notre patrimoine. Alors le BIM, c'est l'information. C'est dans des murs, des poutres, des poteaux, des dalles, mais aussi le bâtiment ou les espaces. Tout ça, ce sont les composants du bâtiment qui constituent cette maquette numérique. Musique Déjà dans un premier temps, on imagine qu'on va essayer de faire l'acquisition de notre bâti en BIM, c'est-à-dire d'avoir des données structurées et de pouvoir alimenter nos outils métiers dont nous disposons à l'heure actuelle. Nous avons aujourd'hui la maturité pour développer le BIM en phase chantier. On a 45 000 bâtiments à numériser, donc c'est un parc colossal, donc ça va se faire bien entendu sur plusieurs années, avec des techniques qui sont également en pleine évolution, que ce soit de la numérisation, de la télémétrie. C'est surtout ça qu'il faut voir en France, cette attitude de ne pas imposer, mais d'accompagner, et en cela, le ministère des armées, je pense, a un rôle important et il peut dire qu'il est précurseur sur cet accompagnement du fait du partenariat qu'on a ensemble. Tout architecte, ensuite, qui va aller travailler sur de l'existence, va pouvoir récupérer des informations interopérables, construire des maquettes dans un format interprétable par tout un chacun. Aujourd'hui, quelqu'un qui va aller faire de la maintenance, il va accéder à ce niveau de détails et d'informations, et ça va beaucoup l'aider. On s'est penchés très très rapidement sur deux problématiques, qui étaient la mise en adéquation de cet outil avec les besoins et les missions des professionnels du service, et puis de manière corrélée, les moyens d'information dont on aurait besoin justement pour que les agents puissent s'emparer de cet outil le plus aisément possible. Le CSTB, nous, on a voulu proposer au SID une démarche de conception qui soit centrée utilisateur. Les attentes du SID correspondaient vraiment à nos recherches actuelles, puisque maintenant, l'enjeu du BIM et du déploiement du BIM dans les organisations, c'est moins un enjeu technique qu'un enjeu humain. Ce partenariat du SID et du CSTB, il est dans les priorités de cette transition numérique française. Le défi majeur, c'est d'abord, effectivement, la récupération de l'information, faire en sorte que ces maquettes numériques, elles puissent être utilisées par tous les acteurs qui en ont besoin. Les intervenants sur les bâtiments, on va gagner du temps et on va gagner en qualité. Cet outil va faire évoluer aussi les métiers du service. Et nous, nous devons maintenant anticiper les conséquences que cela aura sur la connaissance et sur la gestion de nos bâtiments et de notre patrimoine.